Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais, comme d'habitude, une histoire terrifiante. Aujourd'hui, mes amis, je suis trop content de vous retrouver, vous allez voir, l'histoire que je vais vous raconter, elle est juste terrible. Honnêtement, elle est super originale et j'espère sincèrement que ça n'arrivera jamais à l'un d'entre vous ou même à moi-même. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier énormément pour les commentaires et les likes sur la dernière vidéo. Je vous cache pas, depuis début septembre, je vois quand même une drastique baisse d'activité, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Alors je me dis que c'est probablement parce qu'il y a la rentrée, après si les vidéos ont changé, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, comme ça je peux adapter, parce que je mets la faute sur la rentrée, mais ça peut tout à fait venir de moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et ça me ferait super plaisir. C'est rien de bien méchant, mais je remarque que les vidéos sont beaucoup moins mises en avant et d'ailleurs j'ai posé la question à plusieurs personnes qui font des vidéos, pas uniquement dans le thème de l'horreur et c'est un peu le même cas pour elles. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est probablement dû à la rentrée ou à la reprise du travail, etc. Dites-moi en commentaire. Bref, mes amis, moi je vous propose de ne pas attendre plus que ça pour passer à l'histoire, j'ai trop hâte de vous le raconter, je pense qu'on est parti. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Sophia. A l'époque des fêtes, Sophia a 22 ans et elle nous raconte qu'elle a un petit frère. Pour changer, cette histoire se passe à la période des fêtes de fin d'année, plus particulièrement à Noël. Sophia, elle à ce moment-là, elle est en vacances, elle est encore à l'université et elle est en dernière année. Alors elle ne nous précise pas le domaine dans lequel elle étudie, mais voilà, elle nous dit qu'elle est en vacances, ce qui lui permet de se reposer un petit peu et de préparer la session d'examen qui arrive au mois de janvier. En gros, elle n'est pas dans un campus étudiant, elle n'est pas dans une cité universitaire, enfin, elle est juste à la maison, chez elle, dans sa chambre et elle est trop contente. Le 23 décembre au matin, Sophia se réveille, elle va à la cuisine et prend un petit déjeuner. Une fois son petit déjeuner terminé, elle se rend dans sa chambre, se prépare et part direction le centre commercial. Elle nous raconte qu'aujourd'hui, elle doit faire des courses pour préparer le repas de Noël qui sera le lendemain. Il y aura toute sa famille, ça va être trop génial, il y aura une super ambiance et surtout on sait qu'aux Etats-Unis, Noël c'est un petit peu différent. Les décorations, il y en a partout, en principe, il y a de la neige, donc voilà, c'est tout simplement trop cool et c'est un peu différent du Noël de chez nous. En gros, ils mettent plein d'efforts dans la décoration, dans l'ambiance et tout et ça doit juste être magique. Du coup, Sophia, elle commence à se préparer, elle s'habille et elle part en direction du centre commercial. Elle a fait toute une liste d'objets à acheter, de la nourriture, etc. pour préparer ce fameux repas et du coup, elle y passe juste tout l'après-midi. Elle en a pour une plombe, ça lui prend énormément de temps mais elle nous raconte qu'à la fin, elle a tout ce qu'il lui faut, elle a réussi à tout trouver et elle rentre chez elle. Lorsqu'elle arrive chez elle, il est environ 18-19h et elle va se mettre tranquille sur le canapé. Une heure plus tard, sa mère l'appelle ainsi que son petit frère pour aller manger. Une fois le repas fini, chacun va dans sa chambre. Sophia, elle regarde un film, elle se pose tranquillement dans son lit avec Netflix et elle enchaîne plusieurs épisodes de sa série préférée. Vers 1h du matin, elle tombe de fatigue et elle s'endort. Le lendemain matin, c'est le grand jour, ce soir, c'est le repas de Noël familial. Du coup, pendant toute la journée, Sophia, son père, sa mère et son frère préparent toute la maison. Ils mettent énormément de décorations, des guirlandes, enfin vraiment, ils transforment la maison en esprit de Noël pour que leur famille, lorsqu'elle va arriver dans la maison le soir même, elle soit aux enjeux. De nouveau, ça leur prend toute la journée et vient enfin l'heure du repas. Les membres de la famille commencent à arriver, il y a son cousin, son arrière-grand-père, son grand-père, vraiment, il y a beaucoup de monde et ça va être génial. La soirée se passe magnifiquement bien, vient l'heure du repas et vous connaissez un petit peu, en principe, après le repas, il y a des cadeaux. C'est le moment qu'attendent les enfants pour recevoir leurs cadeaux, les déballer et être aux enjeux. Et surtout, voir si on leur a bien offert ce qu'ils attendaient. Durant cette soirée, il y a plusieurs enfants et notamment son petit frère. Son petit frère, c'est un fan de militaire. Il adore tout ce qui touche à l'armée, il adore regarder le parcours de militaire, il regarde des documentaires sur des opérations militaires. Vraiment, il est super fan de ce domaine. Dans sa chambre, il a plein de posters, il a des combinaisons militaires, il a vraiment tout en lien avec eux. Mais il lui manque un seul objet, les lunettes pour voir dans la nuit. C'est le seul objet qui lui manque. Il a tout ce qu'il faut, il a les bottes, la combinaison, je ne sais pas si on peut appeler ça une combinaison, mais il a vraiment tous les habits qu'il faut, sauf ces fameuses lunettes. Lorsqu'il déballe le cadeau de son grand-papa, il est émerveillé parce qu'il y a une magnifique paire de lunettes dans l'emballade. Alors là, il est refait. Il est aux anges, il a absolument tout l'attirail du militaire et il pourra enfin se comporter comme eux. La soirée continue, elle est magnifique. Ils prennent le dessert et ensuite les invités repartent. Toute la maison va au lit se coucher parce qu'elle est juste exténuée par la journée qu'ils viennent de passer. Ils ont décoré la maison pendant plusieurs heures et ils n'en peuvent plus. A partir de ce jour-là, plus rien ne se passe pendant trois semaines. Mais un fameux jour, son frère doit partir en camp de ski. Du coup, il prépare ses affaires, part avec sa classe et Sophia se retrouve seule à la maison avec ses parents. Un jour, Sophia remarque que les lunettes de son frère se trouvent dans le salon. En gros, avant de partir en camp, il a oublié de les ranger et Sophia, elle a une idée. Elle se dit, mais ce genre d'objet, j'en ai déjà vu sur Instagram, etc. J'ai jamais essayé de moi-même. Donc, elle se dit, je vais lui emprunter ses lunettes, partir dans un endroit pas très loin de chez moi, histoire de voir dans la nuit. Moi, je kifferais aussi faire ça parce que je vous avoue que j'ai jamais regardé dans des lunettes à vision nocturne et ça doit être trop cool. Alors, ça peut bien évidemment être trop cool, mais vous allez voir que dans cette histoire-là, ça lui a posé quelques problèmes. Du coup, ce soir, Sophia prévient ses parents. Elle leur dit, je vais prendre les lunettes à vision nocturne pour aller dehors et voir ce que je peux voir pendant la nuit. Ses parents lui disent, pas de soucis, tu es majeur, tu fais absolument ce que tu veux, fais juste attention à bien ramener les lunettes dans l'état que tu les as prises. En gros, ne les endommage pas et rends-les comme si elles étaient neuves. Sophia leur dit, ne vous faites pas de soucis, je vais les ramener comme si de rien n'était et il n'aura même pas vu que je les ai empruntés. Elle monte dans sa chambre, enfile des habits chauds et part à l'aventure. Pour ça, elle emprunte la voiture de sa maman et elle part sur la route. Elle nous raconte qu'elle ne peut pas aller n'importe où parce qu'en fait, quand on regarde avec ce genre de lunettes, il faut qu'il y ait le moins de pollution lumineuse possible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la pollution lumineuse, c'est typiquement la lumière qu'il peut y avoir dans des villes, par les lampadaires, etc. Ça peut être quelqu'un avec un téléphone, enfin, toute source de lumière doit être évitée. Elle nous dit que s'il n'y a pas de source de lumière, ces lunettes peuvent théoriquement modifier la nuit en jour complet. Donc en gros, vous êtes dans la nuit mais vous voyez comme si vous étiez de jour. Pour ça, elle a une idée qui lui vient en tête, c'est d'aller dans une forêt qu'elle est déjà allée visiter. Parce que là, au moins, elle est sûre qu'il n'y aura personne et qu'il n'y aura pas de source de lumière. Du coup, à la base, elle devait aller pas très loin de la maison. Elle se tape une heure de voiture histoire de vraiment s'éloigner le plus possible de toute source de lumière. Au bout d'une heure de trajet, elle arrive dans un parking qui est juste à côté de la forêt. Elle sort de sa voiture, prend son sac, les lunettes et s'engouffre dans la forêt. Elle nous raconte que l'ambiance dans la nuit et dans une forêt, elle est juste magnifique. Il y a tous les bruits de l'activité nocturne, donc que ce soit les animaux, les insectes, etc. Et c'est d'un calme apaisant. Elle entend des petits bruits dans des buissons à droite, à gauche, elle entend des petits insectes qui volent. Vraiment, elle, ça l'apaise. Au bout de quelques minutes de marche dans la forêt, elle trouve un super endroit avec une bûche qui est par terre. Et c'est parfait, elle pourra s'asseoir dessus, mettre ses lunettes et juste profiter. Elle, son but, c'est d'observer de gros animaux sauvages dans leur milieu naturel. Malheureusement, au bout de plusieurs dizaines de minutes d'observation, rien ne se passe. Je ne vais pas vous le cacher, à ce moment-là, Sophia est très déçue et nous raconte quelque chose. Alors, elle nous dit qu'elle a bien profité des lunettes, elle a pu voir que ça reproduisait vraiment la nuit comme si on était de jour. Mais elle, elle veut absolument voir ces animaux. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de s'avancer encore plus au centre de la forêt. Parce que là, elle sera vraiment au cœur de cette forêt et elle pourra probablement observer toute la faune sauvage. De nouveau, après quelques minutes de marche, elle découvre une super bûche qui est parfaite pour s'y asseoir et profiter de la vue. Pareil, elle s'assied et met les lunettes. Au bout de deux minutes d'observation, elle aperçoit un détail au loin. Il y a une sorte de forme qui est en train de bouger et qui tient quelque chose de très brillant. Alors, la première pensée de Sophia, c'est de se dire, c'est un insecte lumineux et je ne sais pas, il y a peut-être un animal derrière et théoriquement, c'est rien. Sauf que, avec le temps qui passe, elle remarque que cette forme s'approche en sa direction. Là, Sophia commence un petit peu à flipper parce qu'elle se dit, si c'est un animal, il faut que je me barre le plus vite possible. Parce que déjà, je ne sais pas quel animal c'est et je ne vais surtout pas le déranger. Il est dans son habitat naturel et moi, je ne peux pas être là à le déranger, c'est juste pas possible. Sauf qu'au bout de quelques secondes, Sophia se rend très vite compte qu'il ne s'agit pas d'un animal, mais d'une personne. Et je vous le rappelle, elle a sur la tête les lunettes à vision nocturne et elle peut apercevoir extrêmement bien cet homme alors que lui ne la voit pas du tout. Sophia, à ce moment-là, elle est tétanisée. Elle ne bouge plus, elle ne respire plus, elle ne fait plus aucun bruit. Elle nous raconte que l'homme qui se situe à quelques dizaines de mètres d'elle continue de s'approcher et semble chercher quelque chose dans la forêt. Il regarde derrière des arbres, fouille un petit peu des buissons et là, quelque chose commence à choquer Sophia. Elle se dit, mais on est au milieu de la nuit, comment est-ce que le mec peut voir aussi bien ? Comment est-ce qu'il peut se repérer et ne pas se prendre un arbre en pleine tête tous les deux mètres ? Et là, la seule réponse qui lui vient en tête à ce moment-là, c'est de se dire que ses yeux se sont tellement habitués à la nuit qu'il arrive un petit peu à distinguer les formes dans celle-ci. Sophia, bien qu'elle soit tétanisée, elle ne panique pas parce qu'elle se dit, moi j'ai un très gros avantage, c'est que je vois comme de jour, alors que lui est un petit peu plus handicapé par la luminosité. Au bout d'une minute, l'homme se trouve à quelques mètres de Sophia et continue sa route. Il arrive à l'arbre qui se situe un tout petit peu sur la droite de Sophia, à 5-6 mètres, et Sophia remarque très vite que la chose lumineuse qu'elle a vue dans la nuit, c'est pas un insecte, c'est un énorme couteau. Mais quand je vous dis énorme couteau, c'est pas un couteau pour couper des tomates, c'est vraiment un truc de bouchée et elle nous raconte que ce genre de couteau en pleine nuit dans une forêt tenue par un homme, c'est rarement pour faire des choses bien. Par contre, elle imagine à ce moment-là, c'est peut-être la période de chasse. Mais bon, cette théorie, elle l'efface très vite de sa tête parce qu'elle se dit, on n'est pas vraiment en période de chasse et de base, les gens ne chassent pas avec un très grand couteau. Donc à partir de ce moment, elle comprend très vite que cet homme est probablement à sa recherche. L'angoisse augmente et Sophia ne sait juste plus quoi faire. Elle se dit, de toute manière, je suis condamnée. Si la personne vient contre moi et qu'il me pousse sans faire exprès parce qu'il ne m'a pas vu, il va très vite voir que je suis là et c'est juste la fin pour moi. La seule solution, et c'est ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est de se mettre droite, de ne pas faire le moindre bruit et juste de ne plus bouger. Par je ne sais quel miracle, l'homme arrive à l'arbre qui est à 5-6 mètres d'elle, il met un grand coup de couteau dans celui-ci et il pousse un cri. Il dit, merde, elle m'a échappé. Sophia comprend très vite que la personne est en train de parler d'elle. Elle ne sait pas pourquoi, elle n'a jamais vu cet homme, mais les probabilités qu'il soit en train de la pourchasser, elles sont très élevées. Donc par miracle, l'homme met le coup dans l'arbre et rebrousse chemin. Sophia, elle nous raconte que le calvaire est à peu près terminé, mais que malheureusement, elle est juste pétrifiée sur place. Elle ne peut juste plus bouger, elle ne peut plus regarder ailleurs, elle est juste pétrifiée, comme ça, sur sa bûche, et elle nous raconte que ça a duré toute la nuit. Elle nous racontera par la suite que c'est quelque chose d'assez commun, apparemment, quand on a une telle peur qui vient en nous, on est juste terrorisé et certaines personnes n'arrivent plus bougées. Donc elle est dans tous ses états, pendant toute la nuit, sur sa bûche, en train de pleurer, de s'imaginer à ce qui aurait pu se passer si la personne l'avait retrouvée, et elle nous raconte que ça a duré une éternité. Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, elle décide de retourner le plus vite possible à son parking, de prendre sa voiture et de se barrer de là le plus vite possible. Au bout de quelques longues minutes de marche, elle retrouve le parking et elle voit que sa voiture est complètement rayée. Les vitres sont brisées, et là, elle se dit une chose, à côté de ma voiture, il y a une très grosse voiture blanche, c'est probablement la voiture de l'homme qui m'a pourchassé dans la nuit. Et là, elle se souvient des détails qui est extrêmement importants. Elle a vu cette voiture la suivre lorsqu'elle venait dans le parking la veille. En gros, quand elle est partie de la maison, elle a fait sa route et elle a remarqué que cette voiture la suivait. Elle la suivait de très près et au bout d'un moment, elle l'a carrément doublée d'une façon très violente et ensuite, elle est partie. Elle n'a plus jamais revu cette voiture jusqu'à aujourd'hui. Mais là, Sophia a le très bon réflexe dans sa tête. Elle se dit, si la voiture est encore là et qu'il n'y a personne dans les alentours, c'est que l'homme est encore dans la forêt. Il est peut-être encore en train de me chercher. Il faut que j'entre dans ma voiture, que je l'allume, que je démarre et que je me casse. C'est ce qu'elle fait. Elle monte dans sa voiture et fout le camp. Arrivée chez elle, elle raconte tout ce qui s'est passé à ses parents. Ses parents décident d'appeler la police pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et une heure après, un policier débarque à la maison, prend sa déposition, mais elle nous raconte que par la suite, elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc là, une infinité de questions se posent. Pourquoi cet homme était dans la forêt ? Pourquoi est-ce qu'il chassait Sophia ? Elle ne l'a jamais vue. Elle sait très bien à quoi il ressemble. Elle l'a vue comme si c'était de jour. Elle a fait une description à la police, mais elle n'a jamais vu cet homme auparavant. Pourquoi la personne a rayé sa voiture et a brisé les fenêtres ? Il y a plein de théories imaginables, mais malheureusement, on n'aura jamais les réponses. En tout cas, l'essentiel, c'est que Sophia soit en sécurité aujourd'hui, qu'elle soit en bonne santé et que rien ne lui soit arrivé pendant cette nuit. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je ne vous le cache pas. Moi, c'est une de mes préférées sur la chaîne. Il y a juste tout ce que j'aime. La nuit, une forêt, un mec chelou. Enfin bref, c'est tout ce que j'adore dans ce genre d'histoire. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. Ça me ferait trop plaisir, surtout en cette période où YouTube met un petit peu moins les vidéos en avant. Sache que ton pouce bleu et ton commentaire met énormément. Et si tu le fais, je te remercie du fond du cœur. Voilà, je vous ai tout dit. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous comme d'habitude. Faites attention. C'était Melvin. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada